Quand on écrit un roman, on écrit le plus souvent dans l'ordre où les choses arrivent, l'ordre chronologique. Mais ce n'est pas la seule méthode. Certains écrivains écrivent dans le désordre. Aujourd'hui, je vous parle de cette méthode de l'écriture patchwork et puis je vous dis ce que j'en pense. Salut à tous, je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine, coach et formatrice. Sur ma chaîne, vous pouvez trouver des conseils d'écriture, d'organisation, des analyses, toutes les ressources dont vous avez besoin pour écrire le roman de vos rêves. Alors surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Le plus souvent, quand on dit qu'on écrit un roman, en fait, on va l'écrire dans l'ordre chronologique, en fonction des événements. Le personnage va d'un point A à un point B, puis à un point C, puis à un point D et on écrit dans l'ordre où ça se passe. J'avoue que moi, c'est plutôt comme ça que je procède. Mais on en a parlé sur un de mes live tweets, avec différents auteurs et notamment un qui était bloqué sur son roman. Il avait un passage qu'il n'arrivait pas à écrire. On a un peu brainstormé ça sur le stream. Ça arrive souvent dans mes lives, on a des phases d'écriture, mais des phases de papote et quand quelqu'un a un problème d'écriture, il demande un petit peu l'avis du public. Donc pour cet auteur en question, on a réfléchi à cette situation et puis je lui ai demandé s'il avait essayé de zapper la scène problématique, sachant que la suite était claire dans son esprit. Il a tenté le coup et là, pouf, débloqué et il s'est remis à écrire. Donc oui, il y a des auteurs qui arrivent à écrire dans le désordre. C'est une méthode qui fonctionne pour certains et on va voir aujourd'hui les avantages, mais aussi les inconvénients. L'avantage d'écrire dans le désordre, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, très souvent, quand je commence un roman, j'ai des scènes qui sont assez nettes dans ma tête. Ce sont mes scènes clés. Pour moi, ce sont les points de pivot dans l'intrigue. Vous savez, c'est les moments où l'intrigue se débloque, part dans une nouvelle direction, où un personnage a une évolution. Voilà, ce genre de scène. La méthode dans le désordre permet d'aller directement à ces scènes-là, au lieu de rester sur les scènes où vous n'êtes pas trop sûr de là où vous voulez aller, de ce qu'il faut dire. En fait, vous allez directement aux scènes qui sont claires dans votre tête. Et ensuite, il n'y a plus qu'à combler les trous. Vous avez votre point A, votre point B. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire, ce qui permet au personnage d'aller d'un point à un autre. Alors, vous avez noté, j'ai mis plus qu'à entre guillemets, parce que ça va être bien évidemment plus compliqué que ce que vous avez prévu. Toujours. C'est toujours plus compliqué que ce qu'on pense. Bref, si vous bloquez à un endroit, que vous n'avez pas de plan fixe, mais des repères très nets dans votre histoire, en fait, c'est une méthode qui peut vous débloquer. Pareil, je pense que si vous avez un coup de mou dans l'écriture, que vous avez l'impression de tourner un peu en rond, c'est une bonne solution pour se remettre en selle. Parce qu'allez, on peut se l'avouer, on a tous pour chaque roman des scènes un peu doudoues. Ce n'est pas forcément les scènes toutes douces, mais c'est des scènes qui sont tellement claires dans nos têtes qu'elles nous donnent envie. On a trop envie de les écrire, d'arriver à ce passage-là. Et donc, bah oui, écrire ce qui nous hype, surtout quand on est dans une période un peu de creux, en fait, c'est un bon moyen de relancer la machine. Mais voilà, écrire dans le désordre, ça comporte quand même quelques risques qu'on va maintenant voir ensemble. Écrire dans le désordre, et surtout écrire d'abord les scènes qui nous hype, ça peut poser problème pour la suite. Et c'est là où je reviens sur le « il n'y a plus qu'à remplir » avec les guillemets. « Plus qu'à remplir », ouais, c'est cool. Mais en fait, si on a écrit ce qui nous plaît, que l'envie retombe comme un soufflé qui refroidit, ça va être compliqué pour la suite. Un des dangers d'écrire dans le désordre, c'est d'écrire uniquement les scènes qui nous plaisent, et de perdre tout intérêt pour l'histoire, une fois que ça s'est fait. Ce qui veut dire qu'après, on sort les rames en mode galérien pour continuer, ou qu'on abandonne totalement l'affaire. L'écriture patchwork peut poser problème niveau cohérence. Si vous écrivez dans le désordre, ça peut être compliqué, notamment niveau évolution des personnages. parce que si vous écrivez une scène à un point D où le personnage a bien évolué et changé, et qu'après vous essayez de raccrocher les meubles en partant du point A, le point A, le début de l'histoire, c'est chaud. Moi, je vous avoue que j'ai testé l'écriture dans le désordre, et qu'en fait, ça n'a jamais vraiment marché pour moi, notamment pour cette raison. Si j'écris en patchwork, je perds le fil. J'ai essayé sur un roman, une ancienne version de Deux murmures et d'ombres, qui est le projet fantasy sur lequel je travaille actuellement, qui s'est beaucoup fait réécrire. Et en fait, sur une de ces versions, j'avais testé parce que j'avais des scènes que j'avais envie d'écrire, et d'autres où je n'avais pas trop d'inspiration, et je ne savais pas trop par quel bout les attraper et commencer. Et cette méthode a été un échec pour moi, parce que j'ai besoin d'écrire chronologiquement, pour me mettre dans le flot de l'écriture, le flot de l'intrigue, pour sentir mes personnages, et pour que leur évolution et le scénario soient cohérents. Si vous êtes familier de la chaîne, je pense que vous vous doutez de ma réponse. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue d'ailleurs, installez-vous, prenez une bonne boisson chaude, et moi je le dis souvent, la seule chose qu'un écrivain doit absolument faire, c'est écrire. Après que ce soit dans l'ordre, dans le désordre, en fait, c'est vous qui voyez. Je vous parle de cette méthode, parce que si elle ne marche pas pour moi, en fait, elle marche pour d'autres personnes. Et je vous en parle, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment d'autres écrivains fonctionnent, de se rappeler que ce qui marche pour nous n'est peut-être pas fait pour les autres, et vice-versa. Outre l'humilité, se rappeler ça, ça permet d'ouvrir un sacré nombre de portes. Pour moi, la méthode d'écrire en mode patchwork, elle n'est ni bonne, ni mauvaise, elle va juste convenir à un certain type de personnes, c'est tout. Si vous n'êtes pas sûr, j'ai envie de dire, testez ! Moi, c'est ce que j'adore avec le fait d'écrire et de créer plus largement, c'est tester des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire, essayer d'autres choses, sortir de sa zone de confort. Dans le pire des cas, ça ne marche pas pour vous, ça a été mon cas, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave, je suis passée à autre chose. Et dans le meilleur des cas, par contre, si ça marche pour vous, vous aurez peut-être une nouvelle corde à votre arc, et peut-être que ça va vous débloquer dans un passage compliqué de votre écriture. Vous pouvez aussi tester sur d'autres phases de l'écriture. Si je n'écris pas en patchwork, je corrige par contre dans le désordre ou de manière thématique. Sur Myriad, mon dernier roman qui a une narration chorale, j'ai fait des relectures thématiques. L'arc des spirites, l'arc des démons par exemple, où j'ai fait des relectures par personnages, le point de vue de Siegfran, puis celui de Pérelas. Et ceux qui ont lu le roman savent pourquoi c'était super important que les points de vue de ces deux-là se croisent. Dans tous les cas, si vous bloquez sur un point, si vous avez du mal à vous motiver ou simplement si vous êtes curieux, mais testez l'écriture dans le désordre et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a marché pour vous, ce que vous en retirez, etc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'essayer cette méthode. Comme j'en parlais en début de vidéo, je fais des lives d'écriture sur Twitch. On se retrouve les lundis soirs à partir de 20h, mercredi et vendredi à partir de 15h30. Heure française, je précise notamment pour nos amis canadiens ou résidents aux US. J'ai des viewers réguliers que je salue. Le principe, c'est qu'on se retrouve, on papote un peu, on se fait des sessions d'écriture de 30 minutes. L'ambiance est chill et bienveillante. Je vous laisse le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, en tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne écriture et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.